Salut les tankers, on continue notre série de la présentation des branches, aujourd'hui la branche française avec son tir 1 le R35 et on va faire un énorme focus sur l'angle, qu'est ce que ça veut dire donner de l'angle à son tank anglais, comment faire, pourquoi le faire, avec un petit schéma tactique et une présentation des replays, donc la ligne comme toujours, alors à l'origine ces tanks là on avait le R35 quand il est sorti c'était un tank de tir 2 avec une armure exceptionnelle, qu'il a toujours d'ailleurs, et qui ouvrait la ligne des lourds, donc ne soyez pas surpris là vous voyez que le D2 est déjà un lourd, vous avez derrière le B1, le BDRB, c'est vraiment toute la ligne des lourds françaises, donc jusqu'au B1 vous avez des lourds qui ont de l'armure, le BDR c'est encore un peu le cas, l'ARL elle va être anglais, mais à partir du LAMX M4 45 vous n'avez plus d'armure du tout, c'est en des tanks qui sont lourds, mais qui favorisent la mobilité au détriment du blindage, et à partir de la série, l'AMX 50 120 et l'AMX 50 B, ce sont des canons qui ont des autoloaders, donc des canons à bariller, vous pouvez voir qu'à partir du tir 4 vous avez la branche des Teddy, des tank destroyer qui va jusqu'au Foch, alors le Foch là c'est vraiment une ligne qu'il faut que je grinde, parce que le Foch c'est un must to have au niveau des tirs 10, mais je suis un peu flemmard, et puis ces tanks là ils ne m'ont vraiment pas apporté de plaisir, donc c'est une ligne que je risque de grinder avec du free XP, et que je ne vais pas jouer, et vous avez la ligne du bas, la ligne des légers, et que j'ai trouvé vraiment formidable, je les ai tous joués, ils sont tous géniaux, ils ont une bonne mobilité, une bonne distance de spot, et vous avez des canons à bariller, donc moi j'aime bien les canons à bariller, je pris beaucoup de plaisir sur l'ensemble de la ligne, excepté sur l'AMX LC B, ce que moi je n'aime pas, ça ne fonctionne pas, le Batchat qui va être en plus buffé, donc qui va avoir plus de dégâts par minute, plus d'alpha dans son canon, donc ça c'est une bonne chose, peut-être que je le reprendrai, voilà on va passer au R35, la revue, on va voir ce que ça nous donne, donc c'est un, c'est le 1 des, tir 1 qui a le plus de blindage, au détriment de sa mobilité, donc il faut aller droit au but avec ce tank, donc il faut aller prendre du côté de la base, c'est un tank qui a énormément de dépression, vous pouvez voir la dépression du canon, là on est à 16, donc il est fait pour le Hold-On, vous allez sur les collines, vous sortez la tourelle, et boum, vous tirez, en termes de dégâts, vous avez un temps de visite 3,5, 500 dégâts par minute, c'est pas mal, 48 de pénétration moyenne, 35 points de dégâts, vous avez un bon reload, c'est vraiment, moi j'ai fait mon chouchou, et je vais vous montrer pourquoi, quand on regarde son armure, elle est inclinée partout, il y a énormément d'arrondis, donc elle est difficile à pénétrer, et quand vous arrivez sur une colline, et donc le tank n'est pas à l'horizontale, mais incliné comme ceci, c'est encore plus difficile de venir pénétrer, parce que vous avez toute cette plaque là, qui va être à l'horizontale, et les plaques derrière arrondies qui vont être inclinées, donc vous allez vraiment, vraiment pouvoir maximiser l'armure. Au niveau de la tourelle, elle est très troll, parce qu'il y a beaucoup d'arrondis toujours, ici, vous pouvez pénétrer, mais sur les côtés aussi, mais quand vous êtes de face, et quand vous utilisez la dépression, et donc qu'elle est inclinée vers l'arrière, la tourelle, c'est difficilement prenable, toujours essayez de conserver un angle de tir, voilà, au-dessus du galet avant, soit sur la gauche, soit sur la droite, pour que votre ennemi, il ne soit pas en face de vous, mais il vous voit sur le côté, et comme ça, vous allez encore maximiser les bombs, ça c'est vraiment, moi c'est mon tank préféré en tir 1, c'est un tank que je joue énormément, dès que j'ai une mission, il faut aller chercher une ace, une first class, et bien c'est ce tank que je joue, parce que c'est facile à faire, on vient, on prend le bon spot, on ferme les dégâts, et quand on maîtrise l'angle de son armure, on maximise sa durée de vie, voilà, à tout de suite, dans le replay, je vais vous montrer ça. Rapide schéma tactique, pour comprendre comment angler son tank, nous avons schématisé deux plaques de blindage de 100 mm, par nos carrés, bleu clair et bleu marine, nous avons schématisé les valeurs de pénétration d'un obus de 110 mm, par la flèche rouge, et la valeur de pénétration d'un obus de 80 mm, par la flèche grise, on remarque que la diagonale de notre carré, donc éventuellement la plaque de blindage si on l'inclinait, est de 141,4 mm. Si on présente la plaque de blindage frontalement à la trajectoire de l'obus, deux cas de figure, l'obus a une valeur de pénétration supérieure à l'épaisseur du blindage, il pénètre et va infliger des dégâts à votre tank, ou bien l'obus a une valeur de pénétration inférieure à l'épaisseur du blindage, il ne pénètrera pas. Maintenant, comment augmenter l'efficience de son blindage ? Tout simplement en anglant son tank pour présenter à la trajectoire de l'obus la diagonale, là on l'a schématisé avec la diagonale, mais son blindage de côté. Et comme on voit sur le schéma, la diagonale est plus longue que la valeur de pénétration de l'obus. Donc l'obus rouge, dans le cas où il devrait pénétrer la diagonale de notre plaque de blindage, ne pourrait le pénétrer. Concrètement avec nos tanks, si on présente notre tank perpendiculairement à la trajectoire de l'obus, si l'obus a une valeur de pénétration plus forte que l'épaisseur de notre blindage, il pénètre et donc inflige des démas au tank. Comment angler ? On peut premièrement utiliser ce qu'on appelle les mouvements de terrain, donc les collines, c'est notamment ce que l'on fait quand on fait du hull-down et qu'on cache le châssis sur une colline, on avance sur le haut de la colline et on ne sort que la tourelle. Et ce faisant, on augmente l'efficience de notre blindage. Pourquoi ? Parce que vous pouvez voir que là, la plaque de blindage, elle est anglée. Elle est anglée, donc elle n'est pas perpendiculaire à la trajectoire de l'obus. Et donc l'obus aura plus de chemin à parcourir dans l'épaisseur du blindage pour pouvoir pénétrer. Deuxième cas de figure, quand on n'a pas la possibilité de faire des mouvements de terrain, et vous allez le voir dans le second replay, et c'est ce que je dis souvent aussi, il faut angler son tank, angler, 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 c'est présenter son tank d'une certaine manière pour qu'il ne soit pas de face à la trajectoire de l'obus. Et justement, là, en le présentant de côté, on augmente la valeur de notre plaque de blindage puisque l'obus va devoir le pénétrer avec un certain angle. On regarde ça tout de suite dans les replays. Donc on est parti, on se retrouve sur le vieux fort. On peut voir que le R35, donc du coup, c'est le seul médium sur tous les tiers 1. A l'origine, le R35, c'était un médium de tiers 2 quand la première branche française est arrivée. Et donc c'était le médium qui allait ouvrir après sur les lourds. Et puis Wargaming a décidé de le mettre, le passer en tiers 1. Voilà, il y a beaucoup d'autres tanks qui ont disparu. Donc là, on peut voir qu'en R35, Pierrot part sur le milieu de la carte. On peut voir là sur la minimap qu'il est tout seul. Il a un médium sur la gauche, donc c'est... Un médium, c'est le tiers 2. Et on peut voir qu'il est en low tir, il est en bas tir. Donc il est en tir 1 contre des tirs 2. Alors là, ça va être difficile comme game. Pourquoi ils ont déjà perdu un coéquipier ? Il y a le Panzer 35T là-bas qui va prendre cher. J'ai découvert la game en même temps que vous. C'est vraiment là, on est dans le feu de l'action. On voit que tous les rouges se sont mis à spotter en groupe. Donc ils font très mal sur le flanc gauche. Ils font très mal. Ils ont déjà sorti un tank, ils vont sortir un deuxième. Là, Pierrot décide de ne pas s'occuper du médium qu'il a sur la droite. Et il va prendre des shoots sur l'arrière de la team. Pour essayer de les désorganiser. Il s'occupe maintenant du médium tir 2. Est-ce qu'il va arriver à temps ? Vous voyez que trop tard pour placer son shoot. Vous voyez que le R35 est moins mobile que les autres tir 1. Mais il est suffisamment loin maintenant pour pouvoir prendre des shoots. Tout en bénéficiant de la protection de son armure. Donc là, très bien joué, le coup dans le T18. Dans le QQ du T18 ! Un QQ ! Il faut le buter ! Et il continue. Vous pouvez voir que grâce au petit dénivelé dans le terrain, il est en hold down. Donc les adversaires ne peuvent voir que sa tourelle. Il avance un petit peu. Donc là, le hold down pour lui c'est fini. Il va avancer sur le Stuart. Prendre des shoots. On voit que les autres le bands. On voit que le Stuart se remet derrière. Il n'arrive peut-être pas à prendre sa visée comme il faut. Voilà, on propose un angle. Hop ! On fait le shoot. On angle. On revient. Vous avez vu l'angle qu'il utilise, Pierrot. C'est toujours, voilà. C'est comme ça qu'il assure l'armure optimale. Il décale la tourelle un peu sur la gauche. Là, il y a un tir qui n'est pas passé. Est-ce qu'il va pouvoir faire la kill ? L'autre le gêne. Oui, il fait la kill. C'est bien, ça, Pierrot. T'as réussi à faire tout seul le... C'est toi qui as renversé la vapeur là-dessus. Et en plus, il en tire un. Les ennemis gagnaient. Les rouges, là, ils gagnaient. Ils avaient pratiquement sorti deux tanks. On peut voir que là, il est focus. Il met un max roll. C'est très bien ça. L'autre est en... C'est un one-shot maintenant. Il assure la visée. Il place le shoot. Il a trois kills. Allez, trois kills. J'espère que tu vas faire la dernière. Le cruiser vient sur toi. Un shoot. T'as encore plein de vis. C'est bon. T'en as plus que lui. En plus, tu bounce. Deux shoots. C'est ça que c'est bon. Continue, continue, continue. C'est en un contre un maintenant. L'autre est en panique. Il ne sait plus trop où aller. Très, très, très bon mouvement. Là, Pierrot qui utilise le caillou pour se mettre à couvert. Toujours ces petits mouvements. Avant, arrière, avant, arrière. Droite, gauche. Pour empêcher l'autre de prendre sa visée. Donc, le cruiser, là, passe derrière les cailloux. Est-ce qu'il va sortir ? Est-ce qu'il va essayer de la jouer ? Il le chambre. Il le chambre. Est-ce qu'il va essayer de la jouer jusqu'à l'égalité ? Non. Très, très bon mouvement. Là, Pierrot. Vous avez vu cette technique. Quand l'autre est derrière, je recule. Je recule. Pour pouvoir faire un reset du camo. Tout simplement. Vous avez pu voir que le cruiser 2 a disparu. Donc, dans le même temps, le R35 a disparu du champ de vision du cruiser. Là, le cruiser, on ne sait plus où Pierrot se trouve. Là, il l'a respauté. Et vous avez vu, le fait de reculer, ça lui permet de trouver un peu plus d'angle pour tirer. C'est une stratégie qui est très utile aussi quand vous jouez des Teddy. Là, vous avez l'adversaire. Derrière le mur, vous êtes en un contre 1. Vous reculez pour avoir un meilleur champ de vision pour pouvoir prendre le shoot. Là, on a vu qu'il est parti sur la gauche. Est-ce qu'il est resté dans le buisson ? Non, il est là. Pierrot essaie de l'aligner. Ça ne passe pas. Est-ce qu'il y en aura un deuxième ? Là, le cruiser 3. On ne sait pas trop ce qu'il fait. De toute façon, Pierrot a la cape. Il lui reste 2 secondes, 2 minutes 10. Il a largement le temps de faire la cape. C'est un bon mouvement qu'il fait, parce que ça lui permet de prendre l'initiative dans le combat. C'est à l'autre maintenant de venir le chercher. Et l'autre, vous avez vu, il a moins de points de vie que Pierrot. Il est presque en one shot. S'il fait un max roll, il peut le faire en one shot. Probablement qu'il va falloir 2 coups. Ouais, non, il ne peut pas le faire en one shot. Il est à 47, donc il va falloir à Pierrot 2 coups pour le sortir. Mais le cruiser, il va falloir plus de 2 coups, plus de 2 shoots pour sortir Pierrot. Donc voilà, regardez Pierrot qui avance. Il sait par où va arriver le cruiser. Il a déjà prévu le petit muret pour se mettre à couvert. Comme je l'ai fait dans la vidéo du Panzer II. Voilà, il reste là. Il se met à couvert. Il utilise sa tourelle. C'est très 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 bien joué. Vous pouvez voir toutes les compétences qui sont utilisées. Il y a eu du hull down. Il y a du side scrap un peu, puisqu'il recule derrière le mur pour sortir la partie du tank dont il a besoin. Il a fait attention à sa cape. Il y a beaucoup beaucoup de compétences. Et c'est ça aussi qu'il faut partager quand on est un bon joueur. Donc il utilise le camo. Il n'a toujours pas pris de shoot. Pour le moment, il gagne à la cape. Il peut rester derrière le muret et laisser le cruiser venir. Là, de toute façon, si le cruiser sort, il aura le temps largement de lui mettre 2 coups. Le cruiser est sorti, il va venir. Ça y est, la base est risettée. Un shot. Et le deuxième, on va assurer la kill. C'est un très 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 beau gameplay ça. Très beau, ouais. 576. Il abonne ses 120 points. Donc la moitié de ses points de vie. Très très bien. 4 kills. Vraiment. Donc Warrior. On va regarder ensemble les rubans. Mais ça, c'est une belle game. Surtout qu'il était en low tier. Et il a montré tout ce qu'il fallait montrer pour ce tank. Voilà. Bravo. GG à toi, Pierrot. Très content. Grand plaisir de commenter cette replay en live. Et donc les rubans. Voilà, bravo. Bravo. Belle master. Vous pouvez voir. Ace, il a fait mieux que 99% des joueurs qui ont combattu ces 7 derniers jours dans le R35. Donc les 4 kills. Forcément, le badge guerrier. La médaille de Levasleho. Alors, je ne sais pas comment ça se dit parce que c'est certainement du finlandais. Ah ben voilà. Reyna Levasleho était un instant kiste finlandais qui a détruit 7 chars et chasseur de chars. Donc vous avez cette médaille quand vous sortez 2 véhicules avec un char moyen en une bataille. Il faut que ce soit des véhicules qui soient au moins un rang supérieur au vôtre. Donc 576 de dégâts. 4 détruits. Vous pouvez voir qu'il a survécu. GG. Bravo à toi. Il a fait en plus 34 points de spot. Donc c'est pas mal, mine de rien. Il a aidé à spotter son équipe quand il a fait son mouvement en plein milieu. On va regarder ensemble le détail. Donc le Cruiser en marque 1, il lui a mis 3 shoots, 104. Le T18, 32 de dégâts dans le cucu. Il a fait 142, donc 4 shoots sur le M3 Stuart qui a encore un tir 2. Le Vickers MK1, il l'a détruit avec un shoot. Le BT2, il l'a détruit aussi. Et il a fait la kill sur le Cruiser 3 comme on l'a vu à la fin. En termes de crédit, c'est du tir 1. En termes d'exp, ça ne vole pas très haut. Mais les récompenses sont belles. C'était une belle game avec beaucoup de compétences là qui ont été montrées. Donc je suis super content. Merci Pierrot. Donc on se retrouve sur la carte mine avec un replay qui m'a été envoyé par mon jeune ami Pierre. Pierrot, pète au cul qui se bat pour le clan des ours. C'est un jeune garçon d'une petite dizaine d'années avec une énorme maturité. C'est un vrai bonhomme, un vrai grand monsieur déjà malgré son âge. Et donc c'est un vrai Cador au R35. Et vous allez voir dans ce replay que j'ai choisi, il est vraiment absolument primé tout en valeur. Et notamment comment utiliser les angles. Vous allez voir, il va bancer énormément, énormément. Mais bon, c'est un pro du R35. Il a, je crois, plus de 33 Ace dedans. J'en ai que 20. Et c'est, voilà. Donc on peut voir rapidement le matchmaking. Je le montre là actuellement. Il est en low-tier. Il y a 3 tiers dedans chaque équipe. Là, Pierrot va sur la colline. Il y a déjà 3 tanks qui sont spotés sur la gauche et qui sont pratiquement au spawn. Vous avez vu qu'il est resté en hold-down. Là, il a anglé. Il a utilisé le mouvement de terrain pour présenter son armure de manière anglée. Et il fonce tout droit. Il a vu que devant lui, de toute façon, il n'y avait personne. Là, le Hago ne sait pas faire. Et vous avez vu cet angle. Il ne présente jamais son tank verticalement. Toujours, il recherche un angle. Et là, vous avez vu, il tire en mettant son canon au-dessus du galet avant droit ou du galet avant gauche pour optimiser son blindage. Vous avez vu là, boum, encore de l'angle. Et il bounce. Il fait la kill. Il a un autre Hago. Et là, on peut voir que les ennemis sont en panique parce qu'ils ne savent pas comment le pénétrer. Il passe son temps à faire des petits mouvements. Avant, arrière, droite, gauche. Il reste tout le temps en mouvement pour empêcher ses adversaires de viser, de prendre un shoot. Et là, vous allez voir. Boum, il vient de bounceer 35. Il la tourne. Il change d'angle. Il fait la kill. Maintenant, c'est un tir de kill en train de bounceer. Le 10 TP. 50. Boum, il rebance. 50. On est déjà à 355 points de bounceer. Vous vous rendez compte ? C'est vraiment plus que la valeur totale de ses points de dégâts. Et tout le temps, il présente un angle. Vous avez vu sa manière d'avancer vers son adversaire. Aller vers la droite, vers la gauche. L'autre a abandonné. Il est en train d'essayer de viser un point faible. Il ne peut pas le trouver. Parce que l'armure, les plaques rouges qui ne peuvent pas pénétrer, ça change en permanence. Et voilà. Il fait la kill. Magnifique. Vraiment. Vraiment. Une masterpiece. C'est... Voilà. Il change. Pouette. Sa chambre. Mais voilà. Vraiment. Quelle efficacité dans sa façon de jouer. Il a su augmenter son blindage. L'efficience de son blindage. En apportant des angles. En tournant son octangle vers la droite, vers la gauche. Comme je vous ai montré dans le schéma tactique. Est-ce qu'il va pouvoir arriver à temps pour tirer sur le Cruiser 3 qui est en face de lui ? Oui, non. On va voir ça ensemble. Là derrière, ses petits copains, ils sont tous en one shot. Le Cruiser va aller sortir le Hago. Est-ce qu'il va le sortir ? Là, il va prendre son shoot. Il prend le temps de viser. C'est très bien ça. Bon mouvement. Et on termine la gaine avec 4 kill. Vous vous rendez compte ? 405 points de bande CSC. C'est énorme. C'est énorme. Surtout qu'il était en low tier. Et il a vraiment réussi à maximiser son blindage dans ce replay. Master. Bon, c'est pas surprenant. Voilà. L'Ace. Le Warrior. 4 kills. La médaille de Levas Leiro. Les rubans. On va regarder tout de suite. Il a boncé énormément. On peut voir qu'il a une vingtaine de points d'assist. Il a fait des dégâts. Donc, le Hago, il l'a farmé en entier. Il a fait des dégâts. Le 10 TP, il l'a farmé pratiquement en entier. Il a fait pas mal de dégâts sur les top tiers. Bien. Super. Voilà, les amis. La présentation du R35 et de la branche française est désormais terminée. J'espère que ce petit focus sur la manière d'anglais, comment le faire, pourquoi le faire, vous sera utile dans vos parties. Comme toujours, n'oubliez pas de liker. Petit pouce bleu pour m'encourager. Ça me prend beaucoup de temps. Surtout qu'aujourd'hui, du Photoshop, il y a eu du PowerPoint. Il y a eu beaucoup, beaucoup de travail. Ainsi que le montage. Partagez cette chaîne autour de vous. Parlez-en dans votre clan. Parlez-en avec les Français que vous croisez dans les games. J'ai vraiment très, très envie de partager les trucs et astuces avec la communauté française de Blitz. Donc voilà, abonnez-vous. Parlez-en. Partagez. Et le petit pouce bleu. Je vous dis la suite au prochain numéro. Au prochain numéro. Parlez-en. Parlez-en. Parlez-en.